On va introduire dans cette vidéo un petit peu le concept de Wireshark Wireshark c'est un network sniffer tool comme on dit en anglais, donc grosso modo un outil de capture de sniff de paquet réseau, d'accord ? Sniffer littéralement non c'est pas ce que vous pensez, sniffer c'est récupérer les données en fait, sur les données qui sont transmises sur un réseau d'accord ? Ou à partir d'un ordinateur, c'est très souvent quand vous faites, vous utilisez un network sniffer tool vous allez faire une attaque de l'homme du milieu, d'accord ? puisque vous vous intercalez entre quoi ? peut-être un client et un serveur ou deux postes clients, peu importe en tout cas vous prenez la place de l'homme du milieu peu importe où vous vous trouviez dans le réseau vous interceptez les communications, d'accord ? qui passent par votre ordinateur du coup, donc je vais pas rentrer dans les détails mais nos cartes réseau ont des modes spéciaux des modes débugage, des modes ingénieurs des modes monitoring, d'accord ? donc techniquement, vous le savez peut-être pas mais c'est un peu comme votre carte wifi je vous l'avais déjà expliqué il y a deux gros modes il y a le mode normal qui permet de communiquer d'accord ? c'est à dire par exemple, je te donne un exemple si on doit parler du sans fil ta carte wifi essaye de communiquer avec un AP avec un point d'accès, d'accord ? qui va lui donner et établir une communication il va lui adresser via un beau DHCP une adresse IP, il va enregistrer l'adresse MAC il va lui dire, vas-y c'est mon rôle je te donne l'accès à l'extranet, à internet ok, jusque là tout va bien mais tu peux passer ta carte wifi en mode monitoring et là du coup, elle va plus pouvoir communiquer avec les AP par contre, elle va pouvoir sniffer toutes les ondes on commence à rentrer dans le SIGINT l'intelligence des signaux comme on l'appelle dans le renseignement et tu vas capter en fait toutes les communications des AP des routeurs qui émettent sur le réseau wifi 2,4 GHz, 5 GHz, d'accord ? et tu vas également capter toutes les communications des clients les clients c'est quoi ? les clients ils se connectent à la base la base c'est quoi ? c'est le point d'accès, d'accord ? qui est un routeur wifi, techniquement et les clients après c'est quoi ? ça peut être n'importe quoi ça peut être un PC portable avec une carte wifi ça peut être ton propre téléphone avec une carte wifi ça peut être une tablette, un IOT avec une carte wifi qui essaie de se connecter au point d'accès qu'on appelle là aussi la base, base en anglais alors ça c'est pour le wifi mais on a également la même chose pour quoi ? pour l'Ethernet ta carte réseau, on peut s'en servir pour quoi ? et bien pour communiquer avec d'autres ordinateurs avec d'autres switches, avec d'autres routeurs pas de problème jusque là et on peut mettre ta carte réseau aussi en mode quoi ? et bien en mode écoute c'est à dire que maintenant tous les paquets qui arrivent à ton ordinateur tu n'y touches plus tu n'y touches plus, tu les surveilles d'accord ? donc tu es devenu comme invisible entre guillemets sur le réseau c'est le principe de l'attaque de l'homme du milieu et tu fais que passer les paquets d'accord ? t'as un paquet qui passe pour Alice toi tu prends le paquet et tu le passes dans ton dos Alice elle est dans ton dos tu lui passes le paquet et tu poses pas de questions tu fais comme si t'étais pas là mais à chaque fois que tu transmets les paquets t'as bien compris t'es en train d'intercepter les communications maintenant on a deux types de cas de figure soit la communication est non chiffrée tu vas même pouvoir lire la donnée intercepter les communications et les modifier à la volée techniquement avec des attaques de l'homme du milieu type burp on peut intercepter en tout cas par un proxy on va déporter les communications et on va pouvoir même modifier des méthodes par exemple en poste en HTTP je vais y arriver et faire justement de l'injection d'accord ? soit ben on a du chiffré et là le chiffré c'est plus compliqué d'accord ? faut trouver des moyens d'affaiblissement comme font les agences de renseignement je te le rappelle tout le temps pour pouvoir lire le trafic chiffré alors c'est ce qui garantit quand même c'est ce qui garantit c'est ce qui garantit la sécurité des opérations et puis le fait que vous soyez quand même en confiance grâce au SSL grâce au TLS on a des communications chiffrées tu n'as pas besoin de passer par un VPN d'accord ? la plupart des sites maintenant utilisent le HTTPS c'est chiffré de facto d'accord ? après en effet utiliser un VPN va chiffrer quoi ? le chemin jusqu'au DNS DNS non chiffré donc si tu passes par un VPN en effet ça va utiliser le VPN de ton opérateur de VPN ça peut être une bonne chose mais une fois que tu arrives côté back-end enfin côté front-end c'est à dire le serveur web il est déjà en HTTPS ok ? et si les ingénieurs ont fait leur bon boulot ce front-end ce site web que tu te connectes et bien il doit communiquer avec un back-end avec une base de données et plein d'autres choses généralement en chiffré d'accord ? ou pas ça ça dépend après de la configuration mais toi tu interfaces avec le serveur web qu'on appelle le front-end avec ton front-end ton front-end je t'ai dit c'est ton client ton client généralement c'est un navigateur web et ce navigateur web il est multi-plateformes ok ? tu peux communiquer avec un téléphone tu peux communiquer avec une tablette tu peux communiquer avec tout et n'importe quoi avec un ordinateur et tu n'as pas besoin même d'un navigateur web comme je t'ai dit tu peux utiliser curl pour curler littéralement comme on dit envoyer des informations récupérer des informations à partir d'un serveur web sans avoir aucun navigateur web d'accord ? tu peux faire des appels vers des API on a du SOAP on a du REST c'est des types d'interface de programmation qui vont nous permettre avec des outils comme Postman de communiquer je vais demander à la SNCF quel est le train qui part à Paris entre 14h et 15h aujourd'hui d'accord ? une personne lambda elle va lancer son application sur son smartphone une autre personne lambda tante Jeannine qui n'a pas de smartphone elle va aller sur le site de la SNCF et l'API va aller requêter en base de données lui donner le résultat qu'est-ce qu'on fait nous ingénieurs nous hackers nous informaticiens on va carrément avec Postman ou autre des outils comme ça ou curler directement l'API faisait et lui demander le résultat d'accord ? donc c'est beaucoup plus beaucoup moins sexy j'ai envie de dire vous ne passez pas par une application c'est que des lignes de commande d'accord ? mais ça permet de comprendre comment un point de terminaison on peut communiquer avec lui via une API ça va aller requêter en base de données et peu importe que vous utilisez l'application sur votre smartphone que vous allez sur le site web de la SNCF ou que vous bidouillez avec les points de terminaison et les API SNCF et bien le résultat sera le même la troisième solution est beaucoup plus sexy ça fera beaucoup plus akish comme disent les anglais vous aurez l'air d'un hacker ok ? mais techniquement quand vous faites du développement web et tout ça on vous apprend à interfacer via des interfaces de programmation et bien le client au bacane d'accord ? puisque c'est ce qui permet la communication mais je m'égare revenons à Weyrchat donc Weyrchat tu as bien compris que ta carte réseau elle va pouvoir laisser passer des paquets elle va pouvoir les sniffer quand les sniffer elle intercepte les communications donc on va faire beaucoup de modules il y aurait tellement à dire encore une fois Weyrchat qu'on s'en sert en réseau pour trouver des problèmes d'engorgement des goulets d'étranglement comme on les appelle des fois il peut y avoir des pertes de paquets et les pertes de paquets bah tu le sais en VOIP ça peut être assez compliqué hein ? la personne va oui tu vas entendre des bruits bizarres et il y a des mots qui vont sauter et ça va se répéter un peu comme ça tu vois donc ça devient assez casse couille hein ? c'est pour ça que bah il y a certains services comme le streaming comme le streaming audio hein ? le VOIP il y a plein de zoom bref toutes les applications en fait que vous avez skype et tout ça s'il y a des pertes de paquets et bah forcément qu'est-ce qui va se passer ? et bah vous allez perdre soit le son soit l'image soit les deux en même temps d'accord ? et typiquement c'est plutôt quand même bien fait parce que quand c'est l'image vous savez que vous passez d'une image très haute définition à une image qui est pixelisée mais si tu parles avec ton copain ta copine tu continues à avoir sa tête sauf que la tête elle est vachement pixelisée ok ? parce qu'il y a des pertes de paquets il n'y a pas toute l'information qui est passée d'accord ? donc rappelez-vous protocole chiffré protocole non chiffré et ensuite qu'est-ce qu'on a ? et bah on a du TCP IP et on a de l'UDP IP d'accord ? IP c'est Internet Programme ok ? c'est l'IP et on a le TCP on vérifie les communications ça je vous redirige vers mes cours réseau je vous explique tout ça il y a une vérification de la transmission pour s'assurer qu'il n'y a pas de perte de paquet et à l'inverse on a un protocole beaucoup plus fluide beaucoup plus flexible qu'on utilise pour le jeu vidéo pour le VOIP pour le streaming c'est l'UDP l'UDP on envoie les paquets à la volée et tant pis si jamais ils n'arrivent pas et bien il n'y a aucun contrôle qui est fait d'accord ? donc ça peut être problématique si jamais les gens n'ont pas une bonne connexion et bien ça va figer l'image l'audio quand tu fais de la VOIP et ça va créer de la latence se faire saccader ce qu'on appelle du rubber banding c'est que tu vas voir les personnages dans ton FPS préféré dans tes jeux de stratégie tu vas voir les personnages qui vont se déplacer de façon hiératique ils vont même t'as l'impression qu'ils se téléportent ok ? ça techniquement c'est quand il y a des pertes de paquets parce que les jeux vidéo utilisent l'UDP parce que sinon il y aurait trop de latence on ne peut pas utiliser quoi ? le TCP ok ? quand on fait un jeu vidéo on cherche le moins de latence possible entre les clients chaque joueur qui est connecté au serveur qui va permettre de faire tourner un jeu en multijoueur ok ? allez c'est parti donc donc Wireshark je vous mettrai le site OpenVPN on a parlé un petit peu du VPN donc ça c'était une bref introduction je vais creuser je vais vous montrer comment configurer Wireshark comment appliquer des filtres comment même chez vous diagnostiquer des pertes de paquets qui indiqueraient soit peut-être un câble défaillant Ethernet chez vous peut-être votre routeur qui aurait besoin soit d'être changé soit de tout simplement redémarrer ou peut-être détecter du trafic malicieux qui est en train d'engorger peut-être une attaque DOS peut-être une attaque DDoS tout ça on verra bien bien plus tard encore une fois cette certification c'est une certification junior et là on n'a même pas terminé la partie introduction d'accord donc on va voir un petit peu comment on sniffe le paquet les paquets HTTP HTTP HTTPS et ensuite on va faire un petit quiz comme disent les anglais je vais vous poser quelques questions et je vais vous donner quelques réponses et ensuite dans la précédente vidéo qui clôturera l'introduction on verra toutes les bases en binaire on va parler un peu arithmétique vous savez que il va falloir quand même être à l'aise en arithmétique ça va beaucoup vous servir surtout en réseau c'est un mal nécessaire alors tout le monde n'est pas matheux vous allez voir c'est très simple je vais vulgariser au maximum pour que tout le monde puisse comprendre voilà